Une tribu d'Australopithèques Sombre histoire, sordide, épouvantable, dérisoire, sans beauté, sans joie, sans majesté, sans noblesse, dont le héros féroce est un vague simien, grotesque, énigmatique, ondoyant, ridicule. Dans la forêt myocène, au bord d'une clairière, les arbustes s'écartent. Le voici brusquement. Ses jambes avachies, poilues, tortues et courtes, soutiennent son poitrail colossal, musculeux. Ses bras démesurés tombent à ses genoux, de son ventre pendille un morceau de chair flasque. Partouffe clairsemée sa maigre chevelure, dévoile un crâne étroit que les croûtes recouvrent. Son occipute gibeuse est flanqué d'une crête, vers sa tempe se dresse un pavillon sans lobe. Son front bas se termine en saillis orbitaire, protégeant des œufs durs, petits, méchants, fuyants. Son prognat de museau projette vers l'avant, sa bouche à vide et large aux lèvres boursouflues. Comme s'il désirait tout manger, tout broyer. Sa narine épatée se retourne et s'évase. Le rictus agressif, en trouvrant sa mâchoire, montre ses canins gros, ses bovines mollaires. De petits crissements sortent de son gosier, langage primitif n'exprimant nullité. Or la faim, le désir, la haine et la colère. Bien qu'il soit jeune encore, on le croirait vieillard, tant ses plis sont gravés dans sa terreuse peau, semblable au cuir séché d'un rugueux pachyderme. L'on ne pourrait savoir son genre et son espèce, mais sait-on s'il est homme ou s'il est animal ? N'a-t-il pour nez, pour mâchoire, un mufl, une gueule ? C'est l'Australopithèque, intermédiaire étape, charnelle mutation, menant de l'un à l'autre. Si le singe et la guivre un jour pouvaient s'unir, du monstrueux hymène, il serait le témoin, car de l'un il tient vice, et de l'autre il dort. Son esprit est rampant, sa langue est venimeuse. Toute la horde arrive en groupes dispersées, les mâles en leurs mains serrant de lourds galets, débusquent le gibier tapis dans les broussagues, les femmes sur les haies cueillent des bêchards nus, fruits blés ou bien poupeux, sucrés ou vénéneux, pour les offrir ensuite à leurs niers compagnons. Les nourrissons peureux s'agrippent à leur mère, fardeau vivant de chair perpétuant la race, les enfants égaillés près d'elles caracolent. Puis disparaît la troupe, les herbes se referment. Quel sera leur destin ? Vont-ils un jour prochain succomber sous les coups d'une tribu rivale, mourir de soif, de faim, dans la savane sèche ? Ne vont-ils si par chance au malheur ils survivent pour enfanter demain l'humanité future, sans répit supportée d'un terrible tourment ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501